bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo pour faire la participation au concours de little jade création donc voilà donc je poste la vidéo le jour le jour où le concours se termine et j'espère mais à tout prix que tu apprends ma participation en cours parce que en compte pardon parce que ce concours me tient beaucoup à coeur toutes les créations à part une ont été fait exclusivement pour ton concours voilà c'est pour ça que la vidéo était longue à être postée j'espère à tout prix que tu la prendras en compte parce que sinon je serais vraiment déçue d'avoir fait tout ça pour rien entre guillemets parce que ça me tient à coeur de participer à ton concours pour te remercier de toutes tes vidéos qui sont géniales et tout et tout donc si vous entendez un petit peu de bruit c'est parce qu'il ya on est en train de fêter noël avec ma famille et donc je vais vite fait cette vidéo avant parce que je suis obligé de la faire là donc voilà donc il y avait plusieurs thèmes et c'était de 1 à 3 créations maximum par thème donc le premier thème c'est le thème fleur le plus difficile pour moi je savais vraiment vraiment pas quoi faire donc voilà donc je te présente déjà cette création donc c'est la seule et unique création que je n'ai pas fait pour ton concours mais comme j'avais pas trop de fleurs je sais pas quoi faire je l'ai reprise mais voilà au moins je suis honnête et je te dis c'est tout celle que j'ai fait pour ton concours et celle non voilà donc c'est sur un camis blanc translucide mais là tu vas voir blanc avec de la dentelle donc tout ça fait au scalpel et une rose coupée en deux montées en brush donc voilà je sais pas si ça vient à faire je sais pas si en entrant la lumière vous allez mieux voir ou pas ouais peut-être donc voilà parce qu'il fait très très gris aujourd'hui donc voilà pour le premier thème fleur finalement je vais la remettre et pour le deuxième thème fleur j'ai pas fait une fleur réaliste mais une fleur vraiment que j'adore donc elle est comme ceci fait pour ton concours donc c'est le thème je pense qui va le plus qui va qui me plaît le moins en fait mais bon c'est pas bien grave donc c'est monté en bague et en fait je me suis pas servi dans n'importe pièce j'ai pris en fait j'ai découpé un papier et j'ai fait le patron d'une pétale et je l'ai fait dans plusieurs fois et après je les ai accolées donc voilà parce que je voulais pas utiliser de d'un porte pièce hop voilà donc voilà pour le thème fleur ensuite pour le thème gourmandise fruité je te présente cette création donc je suis désolé elle n'est ni montée ni vernis etc je suis tout simplement parce qu'elle sort du four donc voilà donc c'est un cupcake avec la base un peu couleur bah fruits rouges un peu en fait la base c'est une couleur de cernite je crois que c'est le carmin numéro 420 avec l'effet gâteau et dessus bah il ya plein de fruits donc il ya cerise casse je crois framboise mûre et fraise tout ça avec une chantilly faite à la main voilà blanche bien sûr et donc je vais peut-être le monter soit en porte clé soit en sautoir mais plutôt en porte clé parce que c'est quand même assez gros comparé à mon doigt voilà il commence à pleuvoir donc j'espère que ça va pas déranger ensuite pour le thème gourmandise fruité j'ai revu j'ai fait une forêt noire revisité donc voilà donc c'est une forêt noire avec bien l'effet texturé sur la part et sur le gâteau avec des pépites de chocolat tout le tour et pour faire le fruité et ben j'ai pris cette petite j'ai mis cette petite framboise je vais y arriver sur la forêt noire c'est aussi en cernite la couleur cernite avec un noeud chocolat un entre deux perles et une petite tasse avec un petit cupcake donc voilà donc désolé sa vidéo est un peu longue j'aime bien enfin je veux bien te présenter toutes les créations voilà ensuite je crois que c'est tout pour le thème ensuite pour le thème couleur pastel je te présente cette création donc c'est monté sur une chaîne comme ceci à ce maillon avec ça donc en fait en fait il y a des entre deux cœurs aux extrémités avec des perles dans les couleurs de la création donc pastel et des calottes sur la perle du milieu voilà et donc la création c'est ceci donc avec un noeud comme ceci rose à poids blanc c'est un macaron aux couleurs pastel donc voilà donc l'intérieur est pêche et il y a pêche rosé et lilas avec une breloque étoile que j'ai mis dessus donc voilà avec le derrière donc il est assez joli je trouve donc voilà et ensuite aussi pour le thème couleur pastel je t'avais demandé en en comment on peut dire en MP si on était obligé de mettre que des couleurs pastel tu avais répondu que non mais il fallait quand même qu'il y en ait une bonne quantité donc je suis très contente parce que je pourrais faire la création que je voulais faire donc comme ceci donc sur la même chaîne avec une perle chocolat un peu violine et blanche avec un noeud chocolat à poids blanc donc c'est un macaron donc c'est mon idée originale voilà donc c'est un macaron coq chocolat avec de la dentelle donc c'est mon idée si vous la reprenez dites que c'est moi s'il vous plaît voilà donc avec des roses et la dentelle aussi pareil qu'au dessus donc voilà aussi un très joli sautoir et aussi j'ai fait exprès que le macaron quand on le porte il ne soit pas comme ça voilà qu'il ne reste pas comme ça mais plutôt comme ça pour qu'on voie vraiment les roses parce que sinon si on voyait comme ça ce n'était pas super joli donc j'ai mis des tiges de côté en fait ensuite le thème série ou film donc voilà voilà donc là j'ai aussi bien galéré à faire la création j'ai mis deux heures et demie à la faire donc c'est monté en porte photo mais j'en suis super fière c'est une petite réponse comme ceci avec ses cheveux donc les cheveux j'ai mis trois quarts d'heure à les faire donc voilà tous les boudins sont faits un à un avec une petite rose là c'est de la cernique la couleur chair j'ai mis un petit détail de Marguerite ici en bas parce que c'est dans sa tenue de fin de film ou enfin de milieu film où en fait elle a une grosse tresse il y a les petits je ne sais pas si tu as vu le film les petits enfants qui petites filles qui lui ont fait une tresse donc voilà et une petite couronne que je pense que tu reconnais c'est ta couronne que j'ai acheté chez toi sur ta boutique donc je vous mets le lien de sa chaîne et de sa boutique juste en barre d'info donc voilà donc je l'ai mise là dessus et et voilà et je ne sais pas si tu vas voir j'ai fait un effet un peu de poitrine que j'ai bien galéré à faire pour plus de réalisme voilà et elle est bien vernis avec le triple gloss donc voilà pour ma petite réponse que j'ai bien galéré à faire j'ai mis toute une matinée voilà et je crois que c'est tout pour ce thème oui ensuite ensuite il y avait le thème au choix donc pour le thème au choix j'ai refait une petite création dans le thème de réponse sauf que c'est une petite fille comme ceci basique donc avec un porte-photo étoile et réponse taker donc voilà j'ai refait une petite fille avec l'effet cheveux donc voilà aussi un effet de poitrine et ses petits yeux qui sont trop choubidou avec sa petite bouche donc voilà également fait pour ton concours ensuite également pour ce thème j'ai fait une création donc c'est monté sur une chaîne comme ceci avec deux perles donc c'est un duo de macarons aux couleurs de noël donc avec la couleur bordeaux et la couleur argent et avec une petite breloque en fait qui se balade entre le macaron et les perles donc voilà mais quand on le porte elle arrive sur le macaron comme ceci donc voilà donc ça fait déjà deux créations pour ce thème et ensuite je 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 suis un peu perdue parce que là j'ai quatre créations je me suis trompée dans mes calculs mais bon c'est pas grave je vais te montrer les quatre enfin les deux qui restent parce que je les ai fait pour son concours et en fait j'ai mal calculé mais c'est pas grave tu si il y en a tu me dis si je dois en enlever une et je te dirai laquelle que je dois enlever donc voilà donc c'est cette création donc je l'avais déjà présentée celle-là donc avec une rose nacrée avec la crème de beurre de cacahuète avec l'effet texturé et la base avec l'effet cuit et tout donc voilà et la dernière création hop c'est aussi sur la même chaîne et c'est une un coeur en dentelle avec un petit bonbon donc la dentelle est faite à la main je sais pas si tu vas bien voir donc voilà donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère mais à tout prix tu vas prendre en compte ma participation parce que ça me tient vachement à coeur ce concours tu peux pas savoir comment j'ai été contente ah non j'ai oublié j'ai oublié le bonus reproduction photo j'allais oublier donc elle est pas encore cuite parce que je viens de la faire voilà oh je suis désolée si je l'ai oublié donc c'est donc la débutante donc je suis une débutante je sais pas si je te l'ai précisé ça fait moins de 8 mois que j'en fais que je fais de la fimo pardon donc là elle est un peu sale parce que je l'ai pas encore pensée elle est pas cuite encore et donc voilà la création donc la chantilly est faite à la main et avec une petite framboise et mon tiens en porte photo comme ceci oh je suis désolée voilà donc voilà je crois que c'est enfin terminé j'espère que ça t'aura plu moi je me suis vraiment amusée à faire toutes ces créations voilà je te fais d'énormes bisous j'espère bien sûr gagner et je vous fais et voilà je vous souhaite bonne chance à toutes les participantes et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao